Musique Salut à tous et bienvenue sur la chaîne où aujourd'hui on va parler ensemble un petit peu de Bolt Action Bolt Action je rappelle que c'est un jeu de figurines à la seconde guerre mondiale Très souvent joué en 25-28mm avec des figurines de la marque Warlord Games Même si vous pouvez très bien jouer à d'autres échelles et avec d'autres marques Mais c'est vrai que la gamme Warlord Games est très complète et surtout très très belle On va parler tout simplement de comment se constituer une armée à Bolt Action Effectivement il y a pas mal de choses à prendre en compte avant de se décider à se lancer dans le jeu Bolt Action A savoir la période, évidemment la nation mais aussi le front de la guerre sur laquelle on va jouer Parce que tout ça va énormément influencer le type de jeu Et puis les compatibilités d'armée les unes contre les autres Également la composition des troupes et évidemment l'équipement et la couleur des uniformes etc Donc avant de vous lancer dans Bolt Action ce que je vous conseille en tout premier lieu C'est vraiment de vérifier autour de vous si vous faites partie d'un club ou que vous jouez avec une bande de copains De vérifier déjà quelles armées sont déjà présentes autour de vous Et d'éviter de faire la même à moins que vous vous souhaitiez faire des grosses batailles Et du coup d'être plusieurs joueurs dans chaque camp Ce qui est très amusant aussi Mais sinon d'essayer de faire quelque chose de complémentaire C'est vraiment la chose la plus importante Parce que c'est finalement avec les gens proches qu'on joue le plus Ensuite l'autre chose c'est de choisir la période de la guerre que vous souhaitez rejouer Effectivement il y a des périodes dans la guerre En grosso modo en termes de jeu de figurines On a souvent tendance à dire qu'il y a la Early War Donc le début de guerre Et ensuite la guerre tardive Donc la fin de la guerre Si on a dissocié ces deux parties de la guerre C'est parce qu'on estime que Grosso modo jusqu'à 1942-1943 l'équipement était début de guerre Et qu'après c'était fin de guerre Puisqu'il y a eu l'arrivée de pas mal de nouvelles armes Et également surtout de nouveaux blindés lourds voire super lourds Qui ont modifié quand même considérablement les méthodes Donc la première chose à choisir c'est la période Est-ce que vous voulez jouer en début de guerre ou plutôt en fin de guerre ? Evidemment ce choix là va ensuite en influencer un autre C'est le front Donc l'opération Le front sur lequel vous allez jouer Est-ce que vous voulez jouer sur le front pacifique ? Est-ce que vous voulez jouer avec des japonais par exemple Et des américains Est-ce que vous voulez jouer sur le front africain Avec les allemands par exemple Et des anglais ou des français ou j'en passe Est-ce que vous voulez jouer sur le front européen Ce qui est le plus joué en tout cas en Europe Puisque c'est chez nous Donc on a tendance à souvent jouer grosso modo en Europe Donc il faut choisir votre front Pourquoi ? Parce que ça va influencer surtout l'uniformologie Evidemment la présence de certains objets Si vous voulez respecter l'histoire évidemment Evidemment la présence de certains équipements Mais aussi et surtout Et là on s'attaque à la peinture des figurines Le type d'uniforme Effectivement l'uniforme anglais par exemple N'était pas du tout le même sur le front européen Ou sur le front africain Il fallait évidemment qu'il s'adapte déjà au camouflage de la zone Donc aux couleurs adoptées Puis ensuite il fallait qu'il s'adapte à la température Etc Donc une fois que ce choix a été fait Vous allez ensuite pouvoir vous demander Quelle nation vous préférez jouer Tout simplement Elles ont toutes dans les règles de Bolt Action Leurs avantages et leurs inconvénients Toutes Cependant ce que je vous conseille de faire C'est de ne pas forcément chercher A regarder les règles avant de faire votre choix Mais plutôt d'y aller à l'affect D'y aller avec vos émotions entre guillemets Et de choisir celle qui vous intéresse le plus Est-ce que c'est plutôt les américains Les allemands Les français Les polonais Les russes Bref Prenez La nation qui vous correspond le plus Et puis surtout Qui dans votre imaginaire Est le plus sexy pour vous A jouer le plus fun Etc Et puis que les uniformes vous plaisent aussi N'hésitez pas à aller Vous renseigner un peu sur le net Il y a des tas d'illustrations Que ce soit des photos d'époque Qui ont été d'ailleurs pour la plupart Remasterisées récemment en couleur Donc vous pouvez vraiment trouver des tas de choses Et surtout des tas de récits et d'histoires Et puis On a même encore des gens vivants Qui peuvent nous raconter des choses de cette époque là Il en reste pas beaucoup mais il en reste Donc Peut-être même chez vos grands-parents Donc n'hésitez pas à leur poser des questions Donc vous allez faire le choix de votre nation Mais pour vous aider à faire ce choix En fait je vais faire un tout petit résumé Pas de leur force et faiblesse Mais De leur Entre guillemets Pas spécialité non plus Mais de leur type En gros ça va être ça Donc on va commencer par On va s'occuper surtout du front Europe Je vais pas détailler trop les autres Mais globalement c'est la même chose Juste une petite chose avant d'en venir aux différentes factions On va parler rapidement des restrictions Pour constituer son armée à Bolt Action Il faut savoir que les seules restrictions vraiment importantes C'est que pour constituer un platoon Donc un peloton pour Bolt Action Il faut toujours avoir Un Une escouade ou un officier Et deux unités d'infanterie Ça c'est le strict minimum Donc en fait vous pouvez partir d'un principe simple En imaginant que vous jouiez des figurines très élites etc Vous aurez besoin au strict minimum pour jouer à Bolt Action De onze figurines Avec onze figurines vous pouvez jouer Il vous faudra donc deux unités Donc deux escouades de cinq soldats chacune Que vous équiperez comme vous voulez Et un officier Voilà et là vous avez vos trois escouades Donc trois dés d'action Et là vous avez la base pour jouer Ça c'est vraiment le strict minimum Évidemment certaines nations Aurent plus facilement accès à des unités vétérans Qui coûtent cher en points comme les allemands Alors que d'autres comme les russes Ont plutôt des armées composées de beaucoup de figurines Mais ça on va y venir un petit peu plus loin Mais la base des bases C'est deux escouades d'infanterie Et un QG Qui peut être composé d'un officier Et de quelques hommes qui le suivent Et d'ailleurs pour info Si vous constituez une armée de onze figurines Avec uniquement des soldats réguliers Et puis un second lieutenant En termes d'officier Régulier aussi Avec un équipement de base Sachez que ça fait grosso modo 150 points Ce qui fait qu'on peut jouer à Bolt Action En 150 points Et aussi étonnant que ça puisse paraître C'est super amusant en fait Ça se joue très vite En 20 minutes la partie elle est pliée Et c'est super sympa Vous pouvez jouer sur une toute petite table Donc je vous conseille de pas hésiter A tester ce genre de partie Si vous voulez vous familiariser En tout cas avec les règles d'infanterie A faire une petite partie comme ça Avec 15 figurines par côté Vous allez voir que c'est super sympa Et ça se joue super vite Et on peut même faire ça Avant de faire une vraie partie C'est un très bon moyen De se remettre les règles en tête en fait On va donc enfin venir au choix de l'armée Donc on va commencer par l'armée française Par exemple Donc l'armée française Déjà elle se joue surtout en début de guerre En période début de guerre Vous allez avoir de l'infanterie Du blindé pas forcément très balèze Mais vous pouvez en avoir Pas mal de transport avec des camions Et des uniformes trop classes Parce que c'est des uniformes français Non en dehors de ça C'est une armée assez hétéroclite Qui est globalement sympa à jouer Et surtout avec des très belles figurines Je continue avec les nations mineures Dans le cas des Italiens par exemple Donc les Italiens que vous pouvez jouer En début ou en fin de guerre Qui eux vont avoir des uniformes Qui pètent un peu plus Parce qu'ils utilisent un peu de bleu Et ça c'est cool Et c'est à peu près aussi comme les Français Pas de spécialité particulière Vous avez un petit peu de tout Vous avez des paras, de l'infanterie Chez les Français par exemple Il n'y a pas de paras Chez les Italiens il y en a Ensuite vous avez les Polonais Les Polonais qui eux vont avoir Par exemple des troupes à ski Qui sont plutôt sympas Mais encore faut-il Avoir une table de jeu en neige Sinon avec des skis Ils ont l'air bien cons Mais voilà Une armée qui peut rappeler Sur le plan uniformologique Et surtout des teintes etc Un mix entre l'armée anglaise Et l'armée russe Grosso modo Et puis des blindés Avec quelques blindés très originaux Notamment des tout petits blindés Des tankettes Qui sont fun à jouer Bien évidemment Vous avez donc les Russes Les Russes eux Leur spécialité Ca va plutôt être De noyer l'adversaire Sous une masse Que ce soit une masse D'infanterie Alors beaucoup d'infanterie Avec beaucoup de conscrits Puisque dans les règles Je vais pas détailler trop les règles Mais dans les règles Vous avez un principe Où vous pouvez avoir Quasiment autant de conscrits Que ce que vous payez en points En plus Il y a aussi des blindés Qui sont pas chers Les T-34 Vous pouvez en aligner Quand même plusieurs Donc voilà J'allais dire que les Russes C'est un peu les orques et gobelins De Warhammer C'est voilà Vous allez plutôt noyer Votre adversaire sous la masse Avec de l'armement efficace Mais pas forcément utilisé Par des personnes très entraînées Donc ça c'est plutôt La spécialité russe C'est très global Les descriptions que je fais C'est vraiment pour vous donner Une petite idée Vous avez aussi l'armée américaine Qui a l'avantage D'être plutôt utilisée En fin de guerre Mais qui a l'avantage D'être utilisée Sur le front européen Mais aussi sur le front pacifique Qui a un armement Très très large C'est à dire que vous allez pouvoir Accéder à tout Aussi bien du blindé léger Que du blindé lourd De l'artillerie Du para Bref Vous avez absolument tout Donc vraiment Vous pourrez jouer Quasiment tout Avec une armée américaine Et qu'est-ce qu'ils ont Comme petit truc spécial Non ils sont Ils sont plutôt bien équipés En fait C'est surtout ça Ils ont vraiment accès A beaucoup Bon les allemands Qui dans bolt action Sont aussi Un peu comme les américains Il y a Vraiment de tout Même si de majorité Ce que j'ai pu voir De jouer à bolt action Quand on joue des allemands C'est plutôt de l'élite Il y a plutôt Beaucoup d'infanterie Enfin peu d'infanterie Mais très entraînés Et très bien équipés Ils ont beaucoup de MG Donc beaucoup de mitrailleuses Qu'elles soient Moyennes Légères Ou lourdes Il y a du char Il y en a souvent Moins que l'adversaire Mais il est souvent Bien plus puissant Grosso modo Pour l'Allemagne C'est souvent Infériorité numérique Mais supériorité Matérielle Et d'expérience Globalement C'est ça L'armée allemande A bolt action Ensuite Si vous jouez Sur le front pacifique Vous avez donc Les japonais Les japonais Qui est une armée Aussi assez Hétéroclite Mais qui a quand même Une forte propension Au corps à corps Avec des unités d'assaut Qui sont très puissantes Puisqu'ils se battent Au katana Ou au sabre Donc ils sont très très efficaces Au corps à corps C'est un petit peu Leur spécialité Ensuite Vous avez En autre En autre nation Les anglais Evidemment Les anglais Qui ont une bonne artillerie Qui sont plutôt Bon partout Aussi Ils peuvent avoir Pas mal d'unités d'élite J'allais dire Que les anglais C'est un peu Le mix Entre Entre de l'américain Et de l'allemand C'est à dire que Ce sera à vous De faire votre choix Entre beaucoup de troupes Bien équipées Mais pas expérimentées Ou Pas beaucoup de troupes Mais bien expérimentées Et bien équipées C'est surtout Ça va être votre choix Avant tout De toute manière Et des armées Très peu jouées En tout cas Que j'ai très peu vu Sur des parties Ou même Des amis Ou des clients Qui Très peu de gens Les jouent Vous avez la Bulgarie La Hongrie La Roumanie Qui sont des nations Qu'on considère mineures Dans Bolt Action Mais qui pourtant Se sont battues Et qui avaient Des armées Intéressantes Et il y a eu Aussi des batailles Très intéressantes A consulter Donc n'hésitez pas Et puis surtout Là pour le coup Ce sera vraiment L'originalité Qui caractérisera Avant tout Votre armée Et il y a des figurines Qui sont en plus Super belles Je crois en plus Que vous pouvez même Piocher dans Certaines autres armées Puisqu'il y a des Compatibilités de culture En fait Pour les uniformes Avec ces nations Qui sont appelées Comme mineures Encore une fois Nations mineures Majures Il n'y voyait absolument Rien de politique Ou de quoi que ce soit C'est juste en termes De jeux Que je parle Bien évidemment Donc là on a fait Un petit tour Des différentes nations Libre à vous Aussi Ensuite Parce que je sais Qu'il existe Sur le net Pas mal de sites Où vous pouvez trouver D'autres nations Qui ont été faites Par des fans Il y en a qui marchent Et qui sont parfaitement Compatibles Il faut voir en termes D'équilibre La plupart sont A mon avis Pas acceptés Pendant les tournois Mais là Ce n'est pas le sujet Je crois qu'il y a Une liste d'armées Sur la résistance Par exemple Qui existe Et ça Ça peut être Carrément fun De sonder une armée De résistants Même si ce sera Peut-être un peu Plus galère De trouver les figurines Mais c'est Voilà Libre à vous D'improviser Aussi Dans le thème Que vous voulez Une fois que vous avez Donc fait votre choix De nation On va essayer De trouver ensemble Qu'est-ce qu'il y a D'intelligent à acheter Et en fonction De votre budget Comme je l'ai dit Vous pouvez commencer Avec très peu De figurines Donc avec Comme je l'ai dit Tout à l'heure Avec 11 figurines Vous pouvez commencer A jouer en 150 points Ce ne sera pas Des parties longues Ce ne sera pas Hyper stratégique Hyper tactique Il ne faut pas déconner Non plus Parce qu'il y a très peu De figurines sur la table Le terrain de jeu Va être pas très grand Donc voilà Mais ça va être marrant Quand même Donc grosso modo 11 figurines C'est une boîte d'unité Et un blister Allez c'est 20, 25 euros 20, 25 euros Ça c'est si vous jouez En 25, 28 mm Si vous jouez A d'autres échelles Et là je pense surtout Aux fans du 1,72ème Dont je fais partie Typiquement Avec une boîte De figurines 1,72ème Dans laquelle il y a 30, 40 figurines Que ce soit Du Plastic Soldier Company Du Italieri Du Svezda Peu importe Avec une boîte Vous pouvez déjà Commencer à jouer Vous avez déjà Votre armée Et en 25, 28 Donc une boîte A 10, 12 euros Et en 25, 28 mm Les figurines Seront bien plus belles Evidemment Plus grandes aussi Et il faut compter Grosso modo Un budget De 20, 25 euros Pour pouvoir Commencer à jouer Un petit peu C'est pas les meilleures conditions Le jeu Parce que Comme je l'ai dit Petite armée Mais ça peut être Très sympa aussi L'étape du dessus Ça va être Grosso modo Un budget A 50 euros Donc on va doubler A peu près Là je parle En 25, 28 mm En Oui c'est ça A peu près 50 euros Pour une cinquantaine D'euros Vous allez pouvoir Vous constituer Une armée D'environ 500 points Qui sera Une armée D'élite Par contre Vous ne pourrez pas Vous constituer Une armée russe De conscrits Par exemple Donc une vague d'infanterie Pour 50 euros Parce que Pour 50 euros Vous allez avoir Deux boîtes De 20 figurines D'une vingtaine De figurines Et Ce sera pas suffisant Pour arriver à 500 points Par contre Dans le cas des allemands Des américains Des anglais Ouais c'est essentiellement ça En fait Dans le cas De ces trois nations là Vous pourrez Vous constituer Une armée De 500 points A peu près D'élite Donc avec des troupes Peu nombreuses Mais qui coûtent cher En points Et qui sont très efficaces Sur le champ de bataille Pour à peu près 50-60 euros Et puis après Le budget au dessus Pour se lancer A Bolt Action En 25-28 mm Bah c'est grosso modo Entre 80 et 120 euros Voilà On va dire Une moyenne à 100 balles Avec 100 euros Vous pouvez Vous faire une armée Entre 500 et 1000 points En fonction de la nation Et de Comment vous allez La constituer En termes de points Évidemment C'est vous Qui allez faire Votre liste d'armée A partir de là C'est vous Qui allez déterminer La valeur de chaque homme Dans ces moments là D'ailleurs On essaye toujours De s'adapter A sa collection Et pas l'inverse C'est pour ça Que c'est intéressant D'avoir plein de figurines C'est que du coup On n'a pas besoin De s'adapter à sa collection On sait qu'on a tout Et du coup On fait la liste d'armée Qu'on veut Mais avant d'en arriver là Il faut investir Acheter des figurines Acheter des figurines Et ça coûte vite cher Donc le mieux C'est de commencer par Essayer de se faire Une armée fixe Grosso modo De 500 points Moi c'est ce que je vous conseille Commencez par une armée De 500 points Qui va grosso modo Vous compter Comme je l'ai dit Entre En fonction de la nation Entre 50 et 100 euros Et puis A force de la jouer Vous allez vous dire Tiens j'aimerais bien Essayer de rajouter De l'artillerie Tiens j'aimerais bien Essayer de rajouter Un autre blindé Encore de l'infanterie Des conscrits Des élites A partir de votre base De 500 points Vous allez venir Y faire des ajouts En fait Pour augmenter La valeur en points De votre armée Et puis vous permettre D'accéder donc A 1000 points Voire bien plus Evidemment Mais grosso modo Pour arriver à 1000, 1500 points Oui il faut compter Au moins 100 euros C'est à peu près ça Il faut savoir d'ailleurs Bon là je fais un peu De pub pour Warlord Games Avec qui je travaille Et qui font en plus Qui font de très belles figurines Il existe Sur le site de Warlord Et même sur d'autres Revendeurs à eux Des boîtes d'armée Qui coûtent Je crois 90 euros A peu près Dans laquelle vous avez Quasiment 1000 points Souvent il n'y a pas A rajouter Si vous faites de l'élite Des fois il y a A rajouter 2-3 trucs Mais les boîtes d'armée Sont bien foutues Parce que c'est vraiment La base standard Des choses dont vous aurez Quasiment toujours besoin En partie Il y a toujours Quelques figurines Que vous mettrez de côté En fonction de comment Vous composez votre armée Mais de manière générale Elles sont très très bien équilibrées Et dedans il y a De la figurine plastique De la figurine métal Du blindé Des fois il y a des canons Bref il y a un peu de tout Et c'est vraiment Un très très bon moyen Je trouve pour démarrer Si jamais vous jouez En 1 72ème Alors le problème C'est qu'il n'y a pas De boîte d'armée Concrète Donc ce qu'il va falloir Déterminer Le mieux C'est limite De faire votre liste d'armée Avant d'acheter Vos figurines Donc vous faites un budget D'armée à 500 Ou à 1000 points Tout dépend de ce que vous voulez Et vous allez orienter Vos achats en fonction de ça Parce que dans les boîtes De figurines 1 72ème Parfois il y a Plusieurs types de troupes Exemple Dans une boîte D'infanterie Américaine par exemple Des fois vous avez Des armes de soutien Qui sont à l'intérieur De la boîte Alors que ces armes de soutien Ne peuvent par exemple Pas être dans une escouade Et seront à part Considérées comme un soutien Donc il faut essayer De plutôt Aller dans le sens inverse Quand vous faites du 1 72 Commencez par vous faire Une liste d'armée Même approximative Et orienter vos achats En fonction de ça Exemple tout bête Une armée avec Un chef Et 4 unités D'infanterie On va dire A 6 hommes chacun Ca fait 24 figurines Plus un chef Avec 2 hommes Vous êtes à 27-30 figurines Ca c'est juste Une boîte Ca c'est juste une boîte Et là vous avez déjà Quasiment 400 points De troupe Vous rajoutez Un blindé Un blindé C'est une boîte De maquettes Vous êtes à vos 500 points Et vous avez dépensé 20 euros Donc le 1 72ème Evidemment c'est moins joli Et encore que On peut faire des trucs Super beaux 1 72 Mais c'est beaucoup plus long Parce que la gravure Ne vous aide pas Alors qu'en 28mm La gravure vous aide A ce que ce soit beau Et puis en plus C'est plus gros Mais c'est quand même Vachement moins cher C'est quand même Vachement moins cher Et puis il faut avoir Les décors Il y a moins de décors Disponibles C'est un peu plus L'échelle de la démerde En fait Et puis c'est plus fragile Etc Mais Voilà Moi personnellement Le 1 72 je kiffe C'est pas la première fois Que j'en parle Mais vous savez Que le 1 72 J'aime bien D'ailleurs je vous conseille Si vous faites du 1 72ème Je vous conseille vivement Deux marques Pour Allez Trois marques Pour le 1 72ème Seconde guerre mondiale La première La toute première C'est Plastic Soldier Company Ils font des superbes figurines Qui sont toutes belles Qui sont pas chères C'est des boîtes Dans lesquelles Il y a beaucoup de figurines Les boîtes sont peut-être Un petit peu plus chères Que les autres Mais je crois Qu'on est plutôt A 15€ la boîte Mais il y en a plus Donc ça c'est cool Et le plastique C'est un plastique Super dur C'est pas un plastique mou Qui abîme la peinture Au fur et à mesure Plastique Soldier C'est du solide Du costaud Vous ne pouvez pas le tordre Si vous le tordez Vous le cassez Comme une figurine plastique normale Donc je vous conseille vivement Cette marque Et ensuite Il y a d'autres marques Avec lesquelles On peut faire des ajouts A un 72ème La première C'est Zvezda Zvezda Qui ont sorti Des petites boîtes En plus Entre 3 et 9€ Qui sont vraiment Vraiment cool Oui excusez moi Donc il y a Zvezda Qui a sorti Des petites boîtes Entre 3 et 9€ Qui permettent De rajouter par exemple Juste un canon Ou juste une unité De bazooka Ou juste un canon Antiaérien Etc Donc ça c'est vraiment Des petites boîtes cool Quand vous n'avez pas Beaucoup de sous Mais que vous voulez quand même Avoir de nouvelles figues Je vous les conseille Faites gaffe par contre Dans cette gamme là Il y a aussi des blindés Mais les blindés Sont en 1 centième Le 1 centième C'est du 15mm Ca n'ira pas Avec votre 1.72 Donc n'achetez que l'infanterie C'était pour un jeu spécial De Zvezda Où les blindés Etait en 15mm Et l'infanterie en 1.72 Donc n'achetez que l'infanterie Donc j'ai dit Plastic Solder Company Zvezda Ah oui Et At At A Humlaut Enfin H Humlaut T C'est une marque Qui n'est pas très très connue En France Qui ne fait pas forcément Les plus belles figurines du monde Mais ils ont des références Qui sont top Notamment Les Chevaucheurs de chars Alors le terme Est pas forcément Le plus approprié Mais C'est que des figurines Pour décorer vos blindés Et dans le cas De l'armée russe Ca marche du tonnerre Parce qu'en fait Vous avez des tas De figurines plastiques Qui sont toutes en position Assises ou accroupies Que vous allez amalgamer Sur un blindé Pour donner l'illusion Que vous savez Les hommes qui montaient Sur le blindé Pour avancer plus vite Et à couvert Etc Donc ça moi C'est une référence Que j'ai kiffé chez At Et puis ils ont aussi Des petites unités sympas Du type des cyclistes Des cyclistes De la Wehrmacht Par exemple Ou autre Donc ça peut ajouter Un peu d'originalité Donc les trois marques Voilà Que je vous conseille Plastic Solder en premier Zvezda Et At Pour le 1.72 Et le dernier Petit conseil Que je vais vous donner C'est un site internet Encore une fois Que j'ai trouvé Il n'y a pas si longtemps Que ça Qui s'appelle BoltAction.EasyArmy.com Sur lequel Vous pouvez Créer votre armée De BoltAction En ligne Exactement comme Le site de Kings of War Que je vous ai transmis Il n'y a pas très longtemps Et bien là C'est la même chose Mais pour BoltAction Où par contre Il faut vous loguer Donc vous êtes obligé De créer un compte dessus Une fois que c'est fait Vous allez créer Sur nouvelle armée Une armée Américaine Et il y a déjà Tous les points C'est comme un fichier Excel En fait Mais avec déjà Tout pré-rempli Vous allez choisir Les unités que vous mettez Ensuite vous cliquez Sur imprimer Vous avez votre liste d'armée Qui sort Franchement c'est le top du top Ça ne vous empêche pas D'avoir à acheter Les bouquins Parce que Il n'y a pas Par exemple Les règles spéciales Des différentes armées Je parle des armées Surtout les armées mineures La France par exemple Vous n'allez pas avoir Les détails des armées spéciales Qui sont présentes Dans les livres Donc pensez bien A acheter les bouquins Si vous faites Une armée mineure Qui n'est pas indiquée Dans le livre de base Tout simplement Donc le lien Il tourne en bas En même temps BoltAction.EasyArmy.com Que j'ai trouvé Super bien foutu Pour pouvoir vous constituer Une armée Directement sur internet On a terminé Cette petite vidéo Enfin ce petit monologue Je suis désolé Pour ceux que ça a saoulé Mais j'imagine Que vous êtes déjà parti Si ça vous a saoulé Si ça vous a plu Bah tant mieux J'espère que ça a aidé Certains d'entre vous A mieux comprendre Comment constituer Votre armée A boltAction Peut-être que ça en a Motivé certains A se lancer dans l'aventure D'un jeu que je conseille Vivement Parce que vraiment Il est super kiffant A jouer Et on se rend vraiment compte Au fur et à mesure Des parties qu'on fait Qu'il est plein de profondeur Beaucoup plus Que ce qu'on pourrait croire Aux premières parties Il y a vraiment Plein de réflexes A adopter Et vraiment C'est un très très bon Jeu de strat A la seconde guerre Et en plus Si vous jouez En 28mm Il y a des figurines Splendides Vraiment splendides Chez Warlord Mais aussi chez d'autres Chez Perry Etc Donc voilà Je ne ferai pas D'autres vidéos avant Noël Je ne pense pas Mais je vous souhaite A tous de passer Un très très bon Noël D'avoir plein de figurines Sous le sapin N'oubliez pas Qu'avant de jouer Il faut peindre Comme disent Les anglais Et les américains No paint No game Donc peignez vos figurines Avant de jouer Et puis on se retrouve Très vite D'ici là Je vous souhaite Bonne peinture Et bon jeu Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz